Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Alors je viens déjà via le partage que je vous ai fait donc aujourd'hui. Et puis après je vais vous faire écouter des affirmations positives en ce qui concerne le lâcher prise. Alors déjà, j'ai envie de dire merci pour Nuki, merci Luna, coucou NN, merci Daniel, merci NB, etc. Et puis, alors via ce que je vous ai partagé donc aujourd'hui, naturellement ce n'est que ma propre vérité à moi-même. D'accord ? Donc on prend du recul via ce qui est donc sorti dans les lames et ce que je vous ai dit. D'accord ? On sait très bien que ce qu'on lâche à travers le ciel, alors je ne parle pas des traînées d'avions, parce qu'il y en a de plus en plus maintenant, c'est reparti. Je vous parle de ces drôles de nuages qu'on voit, qu'on appelle chambres, plus loin, trailles. Voilà, on peut dire quand, plus tôt, plus loin, trailles, etc. Bon, via cette lame, comment dire, de laboratoire qui est sortie, c'est aussi, aussi, comment dire, d'après ce qui est sorti, d'après ce que j'ai ressenti, d'après ce que j'ai analysé aussi, c'est quelque part nous jeter quelque chose pour nous rendre aussi malades. Voilà, comme ça, on fait travailler tout ce qui est, comment dire, pharmaceutique, etc., etc. D'accord ? Mais j'avais vu, pas que. Maintenant, comme je vous dis, on lâche prise sur ceci, parce que c'est ma vérité propre à moi-même, et ça peut être, comment dire, ça ne peut pas être la vérité pour d'autres personnes. Voilà, c'est vrai que de vous dire ça comme ça, d'un seul et d'un seul coup, ça peut, comment dire, choquer, etc., etc. D'accord ? Donc, alors, via Marie-Hélène, quand je disais de faire travailler votre bon sens et votre logique, on m'a posé des questions, je n'ai pas la réponse à tout, mais c'est ce que j'ai vu, d'accord ? Je crois qu'il y a Chantalot aussi, etc., etc. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, parce que c'était important quand même. Donc, on garde deux pieds sur terre, comme je le dis tout le temps, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est ce que l'on nous envoie dans le ciel, n'est pas pour nous faire du bien. Voilà. Voilà ce que j'ai vu aussi, d'accord ? Bon, après, avec plusieurs lames, dans plusieurs lames, dix fois, je vous sortais une lame, je vous disais que ça pouvait parler de plusieurs choses à la fois. Ce que j'ai appris, donc, à Paris, il y a eu donc un périphérique qui a été bloqué par des écologistes, d'accord ? Et via cette lame qui est sortie, mouvement avec la lame de Osaka, le peuple, etc., les actions, je ne vais pas vous la remontrer, ou je vous la remontrer peut-être demain, etc., etc. On voit bien qu'il y a des gens à l'extérieur, ça bouge un petit peu, mais comme je vous avais dit, en France, ça va être moins, voilà, il y a d'autres moyens que ceci. Ensuite, j'ai appris aussi, peut-être comme d'autres personnes, des vérités qui allaient sortir, d'accord ? Donc, une amie m'a appris, on parle de violence, plus loin sexe, plus loin U, plus loin L, de, alors au début, ils avaient noté 9, après c'était monté à 11, et V, plus loin que, d'accord ? Ou ancien et plus loin V, plus loin que, je suis obligé de parler comme ça, mise en cause devant la justice civile ou de l'église. Donc, on apprend davantage de vérités, je pense que vous devez comprendre violence, sexe, plus loin U, plus loin L, envers qui, d'accord ? Donc, je vous avais dit qu'on apprendrait plein de vérités. Et nous allons encore en apprendre, en apprendre, en apprendre. En ce qui concerne aussi au niveau de l'énergie, quand je vous disais qu'il y aurait des coupures de chauffage, etc., etc., j'ai une amie, alors, où elle vit, c'est commun, donc la nuit, il coupe l'électricité. Donc, le matin, quand elle se lève, pardon, je crois que c'est jusqu'à 5 heures ou 6 heures du matin, je ne sais plus. Et après, ça revient, donc le temps que ça revienne, il ne fait pas très chaud. Voilà. Et vous avez vu encore l'inflammation en beaucoup de choses qui augmente. On parle là des personnes habitant dans des HLM, au niveau de la multiplication de l'énergie qui va être grandiose. C'est pour ça que je voulais vous partager ce soir assez rapidement des affirmations positives à écouter sur le lâcher prise. Parce qu'il faut lâcher prise sur tout ce que vous pouvez entendre, tout ce que vous voyez, etc., même pour ce que je vous ai fait partager ce matin. Parce qu'on m'a posé des questions pièges. J'appelle ça des questions pièges, des questions très intéressantes. Mais j'ai envie de vous dire que c'est à vous de faire vos recherches via ce que je vous ai dit. D'accord ? Essayez de vos recherches, comment l'être humain va être dans 30 ans, dans 50 ans, voire plus. Et tout ce qui englobe aussi le climat, etc., etc. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas méchant. Il ne faut pas le prendre à mal. Marie-Hélène, et puis il y a aussi Chantalou. C'est à vous, je pense que vous devez le savoir, quand même, qu'on nous envoie des, j'appelle ça des merdouilles, dans le ciel. Je connais des personnes qui connaissent quelqu'un de très proche, qui marchent énormément dans la journée, et qui a eu des problèmes au niveau de la gorge. Donc, à mon avis, ce n'est pas pour rien non plus. Cette gorge qui gratte, etc., etc. Comme je vous ai dit, toutes ces personnes en haut ne nous volent pas du bien. D'accord ? Quand on vous fait de la pro, plus loin pas, plus loin gant, plus loin de, de continuer à faire ceci. D'accord ? Je vous dis sincèrement, ce n'est pas pour faire du bien, déjà, j'en ai déjà parlé, il faut se poser les bonnes questions. On parle de 1, je vous avais dit 2, 3, etc. C'est comme les vagues. Donc, nous arrivons, donc, nous sommes en automne, voilà, il y a la grippe, il y a ceci, il y a cela, etc., etc. D'accord ? Donc, voilà. Donc, à chaque fois que j'ai des choses qu'on me dit, des sujets dont j'ai vu, j'en ai parlé depuis longtemps, eh bien, j'essaye à chaque fois de vous amener des preuves, parce que c'est important de ramener des preuves. D'accord ? Donc, vis-à-vis de, là, on ne parle pas de prêtres, on parle d'évêques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'accord ? On nous parle quand même de violences, c'est, plus loin U, plus loin L, ou anciens, mis en cause devant la justice civile ou de l'église. Voilà. Quand je parlais de blocage aussi, et qu'est sorti à plusieurs reprises le peuple, donc, mouvement, on nous parle d'action, la lame d'action est sortie. Alors, je ne sais pas si je l'ai à côté de moi. Voilà, qui est sortie à plusieurs reprises, qui a été faite ainsi. Alors, c'est assez bizarre, là, et, voilà, et puis, cette lame aussi. Donc, voici. Alors, on lâche prise. Voilà, ce que je vous avais dit, que novembre, ça allait être quand même assez hard vis-à-vis de ce que l'on allait apprendre. Mais, ne pas oublier qu'il y a aussi du positif. J'ai toujours dit du négatif et du positif aussi, également. Alors, j'ai mon amie, une amie qui est venue, donc, cet après-midi. Et, enfin, enfin, c'était pas si compliqué que ça pour faire des lives. Eh bien, elle a trouvé. Elle a trouvé. Donc, elle va revenir un autre jour et je ferai un essai. Voilà. Je ferai un essai. On ne me verra pas. Mais, comme ça, on pourra quand même, comment dire, dialoguer. Voilà. Donc, alors, bien sûr, je vous le ferai savoir au moment opportun. Je ferai une courte vidéo et je vous le ferai savoir. En attendant, je vous fais écouter, donc, ces affirmations positives en ce qui concerne le lâcher prise. Et je vous souhaite une agréable soirée. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je me soumets au plan de l'univers. Je permets aux choses de se dérouler comme elles devraient. Je laisse les choses se dérouler dans le bon timing, au bon moment et au bon endroit. En lâchant prise, je reçois plus de ce dont j'ai besoin. En lâchant prise, je me sens détendu, calme et concentré. En lâchant prise, je me sens détendu, calme et concentré. J'abandonne le besoin de contrôler les autres. J'abandonne le besoin de contrôler les autres. Je laisse les autres faire leur propre chemin. Je permets aux autres d'être eux-mêmes avec une grande joie. Je pardonne facilement. Je pardonne facilement. Je me pardonne et je pardonne aux autres. Pardonner et oublier me soulage et me libère. Je libère le passé avec aisance et je fais confiance au processus de la vie. Je libère le passé avec aisance et je fais confiance au processus de la vie. J'abandonne toute attente. Alors ça, c'est très important. J'abandonne toute attente. Parce qu'il n'y a pas de sauveur dans ce qui arrive et dans ce qui a été fait, déjà, au niveau de ceci. D'accord ? Donc, j'abandonne toute attente. Oui, il faut lâcher prise sur cette phrase. D'accord ? Je suis libre de vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Mon cœur est une éponge à amour uniquement. J'absorbe de l'énergie positive uniquement. Chaque cellule de mon corps rayonne de positivité et de joie. Chaque cellule de mon corps rayonne de positivité et de joie. Je suis constamment animé par une énergie positive, légère et bienfaisante. Je suis constamment animé par une énergie positive, légère et bienfaisante. Je respire aisément. Mon énergie circule parfaitement. Mon énergie circule parfaitement. Je prends des décisions inspirées en toute confiance et clarté. Je prends des décisions inspirées en toute confiance et clarté. Cette phrase est très importante aussi. Je prends des décisions inspirées en toute confiance et clarté. Et nous devons rester aussi dans la joie. Ce n'est pas évident pour tout le monde, je le conçois. Mais comme je l'ai dit souvent, si on attend de livres, il faut se faire plaisir. Il y a plusieurs façons de se faire plaisir. Nous avons tous des hobbies, des choses comme ça, etc. Je me concentre sur la satisfaction de mes besoins et de mon bien-être. Je me concentre sur la satisfaction de mes besoins et de mon bien-être. Je m'ouvre à toutes sortes de possibilités merveilleuses. Je suis ouvert au changement. Je lâche prise car je dois évoluer. Je lâche prise car je dois évoluer. Plus je lâche prise, plus je suis soutenu dans ce que je fais. Plus je lâche prise, plus je suis soutenu dans ce que je fais. J'abandonne tout contrôle. J'abandonne tout contrôle. Je me soumets au plan de l'univers. Je permets aux choses de se dérouler comme elles devraient. Je laisse les choses se dérouler dans le bon timing, au bon moment et au bon endroit. En lâchant prise, je reçois plus de ce dont j'ai besoin. En lâchant prise, je reçois plus de ce dont j'ai besoin. En lâchant prise, je gagne en paix intérieure. En lâchant prise, je me sens détendu, calme et concentré. J'abandonne le besoin de contrôler les autres. Je laisse les autres faire leur propre chemin. Je laisse les autres faire leur propre chemin. Je permets aux autres d'être eux-mêmes avec une grande joie. Je pardonne facilement. Je me pardonne et je pardonne aux autres. Je me pardonne et je pardonne aux autres. Pardonner et oublier me soulage et me libère. Je libère le passé avec aisance et je fais confiance au processus de la vie. Je libère le passé avec aisance et je fais confiance au processus de la vie. Je suis libre de vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Je suis libre de vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Mon cœur est une éponge à amour uniquement. J'absorbe de l'énergie positive uniquement. Chaque cellule de mon corps rayonne de positivité et de joie. Je suis constamment animé par une énergie positive, légère et bienfaisante. Je suis constamment animé par une énergie positive, légère et bienfaisante. Je respire aisément. Mon énergie circule parfaitement. Mon énergie circule parfaitement. Je prends des décisions inspirées en toute confiance et clarté. Je prends des décisions inspirées. Donc, j'arrête deux minutes parce que c'est répétitif. Voilà, j'espère que vous avez compris le sens de ces phrases qui sont vraiment très importantes. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, rappelez-vous, je vous ai parlé de coup d'état. C'est ce qui s'est passé. Donc, on parle de coup d'état au Ghana. Je me répète encore. Et j'ai parlé de blackout. D'accord ? Donc, il faut aller voir mes vidéos antérieures. Voilà, parce que je n'ai pas... Je n'ai pas fait de sujet spécifique sur un thème, sur un sujet, etc. Donc, c'est bien des mots que j'ai prononcés. D'accord ? Donc, quelque part, il y a des choses, je suis désolée, que j'ai dites, que j'ai vues dans les oracles et qui se sont passées et qui arrivent encore à l'heure actuelle. D'accord ? Donc, je le répète encore. J'avais parlé de coupure et d'électricité à l'étranger et en France. Donc, eau de gaz, eh bien, c'est ce qui se passe. Donc, mon amie m'a dit qu'on ait coupé le chauffage la nuit. Voilà. Bon, après, elle fait partie de... Ce n'est pas indépendant. Voilà. Donc, elle ne peut rien faire. Donc, ça, c'était important de vous le dire aussi. D'accord ? Donc, je le répète encore, quand le moment opportun sera là, je ferai un essai pour un live, comme je vous l'avais promis. Donc, ça a été, en fin de compte, c'était basique, c'était facile, mais bon, vous voyez, on pense que c'est compliqué et finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, voilà. C'est sur ce que je vais vous souhaiter une agréable soirée. Je vous fais des bisous. Je vous dis au revoir. Et puis, je suis désolée, je crois que c'est Marie-Hélène ou Chantalot, c'est à vous de faire vos recherches. D'accord ? Il faut... Alors, on m'a dit oui, mais je cherche, je cherche, je ne trouve pas. C'est faire ses recherches aussi sur des réseaux sociaux ou autres, etc. Je ne sais pas, vous pouvez demander comment sera l'être. Alors, je vois deux facettes. Je vois une partie qui va suivre ces popos, les titiciens, pendant un certain temps, parce que je ne les vois pas tout le temps. D'accord ? Il va se passer autre chose. Il y aura autre chose qui va arriver, mais pas dans les médias. Donc, je dis tout le temps que la notion du temps n'existe pas. D'accord ? Quand on perçoit des choses, quand on vous montre des images, etc., etc. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont ouvert bien les yeux, comme je disais avant, qui ont le voile retiré de leurs yeux, qui voient très clair, et qui, quelque part, voient un petit peu tout ce qui se passe depuis un certain temps. Et ça ne donne pas d'aujourd'hui non plus. Voilà. Et je vous ai partagé sur la communauté, un ancien prépré, Zizi Dandan, Sarko Coco Zizi, voilà, je parle comme ça, qui a bien parlé. Donc, il faut aller voir de temps en temps sur la communauté, de temps en temps, voir un petit peu ce qui se passe. Et on voit bien, c'est bien, c'est très spécifique, tout ce qu'il dit. Donc, voilà. Je vous avais dit qu'il y avait toujours du négatif, mais aussi du positif. Pardon, du positif. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il faut lâcher prise sur tout ceci. Tout ce que vous entendez dans les médias, machin, etc. Et parfois, on ne vous dit pas toujours toute la vérité. Voilà. Donc, on doit rester positif. On doit toujours garder sa petite flamme intérieure pour qu'elle ne puisse pas s'éteindre. C'est très important. Et puis, avoir ses chakras bien alignés, être bien centrés. D'accord ? Et si l'on peut se reconnecter à la nature. C'est important au niveau de l'ancrage. D'accord ? Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.